Il est temps d'accueillir maintenant deux grands reporters qui en 2004, on s'en souvient, furent retenus en otage pendant quatre mois en Irak, spécialistes du Moyen-Orient. Ils ont publié de nombreux livres sur le sujet, dont le dernier en date était consacré à nos très chers émirs. Leur nouvelle enquête publiée chez Michel Laffont s'appelle Qatar Papers, ou comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe, notamment par le biais d'une ONG richissime au fonctionnement très opaque. Je vous demande d'accueillir Christian Chéneau et Georges Malbruneau dans On n'est pas couché. Bienvenue à l'un et à l'autre. J'ai rappelé, peut-être que vous en avez marre chaque fois qu'on rappelle que vous avez été otage pendant quatre mois, mais c'est évidemment quelque chose qui a marqué les téléspectateurs, parce qu'on notait le nombre de jours de détention évidemment là-bas en Irak. Vous étiez connu quelques années auparavant, en 2000 c'est ça je crois que vous êtes connu là et l'autre ? 2000 oui, au printemps 2000 à Gérusalem. Où ça d'ailleurs on peut le rappeler ? C'était à Gérusalem pour la visite de Jean-Paul II, première fois en Terre Sainte et on s'était rencontrés là-bas. L'un et l'autre reportèrent chacun de votre côté et depuis votre collaboration n'a jamais cessé. C'est vrai, on a continué, il y a eu des livres sur l'Irak, il y a eu les aventures irakiennes et puis ensuite d'autres livres. On était venu vous voir en 2013 pour Qatar, le secret du coffre-fort. Je m'en souviens, je m'en souviens d'ailleurs, j'aimerais bien savoir avant qu'on démarre sur ce nouveau livre à propos du Qatar, si ceux qui avaient dit qu'ils porteraient plainte contre vous ont finalement porté plainte, parce que je me souviens qu'il y avait Rachida Dati par exemple. Oui, elle a porté plainte, Jean-Marie Leguen a porté plainte aussi et je crois qu'il y en a encore un ou deux autres et ce sera jugé au cours de l'été. Parce que vous disiez qu'il touchait de l'argent ou des voyages ? Oui, où il y avait du trafic d'influence, des demandes d'aide, voilà, un peu forcées. Donc nous avons été attaqués en diffamation et on attend le procès quoi. Alors j'ai envie de vous dire, puisque voilà un nouveau livre sur le Qatar, vous faites une fixette ? Non, on ne fait pas de fixette, là pour le coup, je dirais que c'est un petit peu le hasard. Parce que comme on l'écrit dans l'introduction de ce livre, peu de temps après la publication de notre dernier bouquin, notre chère Zemir, on a reçu dans un courrier une clé USB qui contenait un grand grand nombre de documents de cette ONG dont vous avez parlé, Qatar Charity, des documents internes, des courriers, des virements bancaires, des chèques. Et là, on a découvert effectivement une étendue de prosélytisme qui nous a stupéfaites. Alors il faut dire que ce prosélytisme, cette vaste opération, j'allais dire européenne, mondiale même, mais interrompsons-nous d'abord à l'Europe, ne concerne pas que la France. Vous dites qu'un pays comme l'Italie par exemple est peut-être même le premier visé par des projets liés au Qatar, avant même la France, c'est vrai ? L'Italie, Christian y est allé, a enquêté, c'est le premier pays visé. Il y a 47 projets sur un total de 150. Et donc on peut se demander d'ailleurs pourquoi. Il y a dans l'imaginaire un petit peu de certains prédicateurs qui sont au Qatar, ce qu'on a appelé la promesse de Rome, c'est-à-dire reconquérir Rome, capitale du Vatican, de la chrétienté, etc. Il y a la Sicile aussi qui a été la porte d'entrée. Et c'est vrai qu'en Italie il y a 47 projets, en Sicile il y en a 11, où il y a des projets effectivement de changement d'église en mosquée. Et effectivement là ça nous a stupéfaits, la France arrive, on y viendra en deuxième position. 22 projets en France, ensuite il y a l'Espagne et la Grande-Bretagne, l'Allemagne aussi, on va l'oublier, la Pologne, l'Ukraine, la Suisse. La Suisse. Ça paraît toujours étonnant, mais la Suisse aussi ? La Suisse c'est historiquement un peu le coffre-fort de la mouvance frère musulmane qui est derrière un petit peu tout ça. Il y a la famille Ramadan qui s'est installée là il y a quelques décennies. Il y a un monsieur qui s'appelle Youssef Nada, qui a été aussi un des piliers des frères musulmans égyptiens. Lorsque les frères musulmans égyptiens ont été réprimés dans la décennie 50 par Nasser, eh bien ils sont un petit peu éparpillés. Certains sont venus en Suisse, d'autres en Allemagne. Alors je vais faire parler un peu Christian Chénon, mais c'est vrai qu'un des scoops, puisque vous avez cité Tariq Ramadan, un des scoops de ce livre, c'est que Tariq Ramadan soit payé, en tout cas est touché de l'argent du Qatar. Alors on le savait parce que c'est un des protégés de Sherham Osa, la mère de l'émir actuel, Sher Tamim. Il a un centre islamique de charia à Doha. Ce qu'on ne savait pas c'était l'ampleur du financement. Donc on a eu accès à une note TRACFIN. TRACFIN c'est l'organisme français qui surveille les flux financiers. Et effectivement dans cette note, évidemment, il y a le salaire qui est de 150 000 riales qatarien, c'est-à-dire 35 000 euros mensuels. Et évidemment, donc ça confirme que Tariq Ramadan évolue dans cet écosystème d'associations, de personnalités, d'organisations des frères musulmans ou néo-frères musulmans. Et ils sont, j'allais dire, irrigués par l'argent du Qatar. Alors, qu'on comprenne bien le but de ce livre, vous aimez le rappeler vous-même, n'est pas de dire qu'il ne faut pas construire des mosquées en France. C'est de dire, c'est bien qu'on construise des mosquées pour les musulmans français, mais le problème c'est l'islam qu'on va y enseigner, évidemment. Notre livre, c'est une mise en garde contre l'influence de l'islam politique. Parce que derrière ces investissements, qui sont faits par le Qatar et par l'ONG Qatar Charity, il y a effectivement la volonté de, ce n'est pas nous qui le disons, c'est justement ces documents. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a effectivement ces montants, 140 millions d'euros en Europe, mais il y a surtout ces échanges confidentiels entre Qatar Charity et les bénéficiaires. Et donc, on voit qu'aux yeux de Qatar Charity, ce qui compte, c'est de renforcer l'identité islamique des communautés musulmanes d'Europe, c'est de renforcer la prédication, c'est de renforcer l'éducation de la jeunesse, à travers notamment certains lycées, on a parlé du lycée Averroa et Salil. Donc, voilà, il y a une volonté de transporter cet islam politique, qui est un petit peu l'ADN du Qatar, l'ADN de Tarek Ramadan et de ses amis. Et donc, c'est là où cet islam politique rentre en conflit, à notre sens, mais il n'y a pas que nous qui pensons ça, avec l'idéal républicain qui est le nôtre, qui est foncièrement laïque. Et donc, là, on dit attention, attention, parce que tout ce qui est fait, d'ailleurs, c'est légal. Les transferts bancaires de Qatar Charity, il y a une banque à Mulhouse, etc., c'est légal. On n'est pas dans le financement du terrorisme, on y reviendra. On est dans le financement d'une idéologie qui peut dériver. Et elle a dérivé, on en reparlera sur Mulhouse et sur... – Alors oui, d'ailleurs, elle en est où, alors, cette mosquée à Mulhouse ? – Alors, cette mosquée de Mulhouse… – C'est là, en ce moment, qu'elle devait être inaugurée. – Elle doit être inaugurée le 6 mai, au début du Ramadan. C'est une immense mosquée cathédrale qui a nécessité à peu près 25 millions d'investissements, dont 14 ont été accordés par le Qatar. Et alors là, c'est typiquement, justement, l'exemple, c'est une mosquée centre de vie. Ça n'est pas simplement une mosquée où vous avez un centre de prière pour les hommes, un centre de prière pour les femmes, mais vous avez des salles de classe nombreuses à côté, vous avez des salles de conférences, vous avez un centre commercial, vous avez une piscine, un sauna et vous avez une morgue. C'est-à-dire, c'est la prise en charge de l'individu musulman, de la naissance jusqu'à la mort, comme le requiert, comme le souhaite, justement, l'islam politique des frères musulmans. – Alors, vous dites parfois que les maires de certaines villes sont eux-mêmes dépassées, ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. – Ils sont dépassés… – Ou ils ne veulent pas savoir. – Alors, c'est souvent… – Ou certains utilisent. – Voilà, c'est la politique de l'autruche, c'est vrai que parfois, ils ne savent pas trop, les Turcs, les Saoudiens, les Qatariens, les Marocains, il y a un peu un brouillard. Souvent, ils ne veulent pas voir, ou alors, parfois, il y a du clientélisme, c'est-à-dire que les musulmans, c'est aussi des électeurs. Donc, on cite plusieurs exemples. À Reims, par exemple, Renaud Dutreuil, qui voulait conquérir la mairie, va faire le forcing pour encourager une mosquée, qui est d'ailleurs terminée. C'est une des plus grandes de France, elle a coûté 7 millions. – À Reims. – C'est un peu comme celle de Mulhouse. Il y a des gens aussi qui sont un peu dans l'ignorance. On ferme les yeux, on ne veut pas de problème. Il y a un peu toutes les gammes de sentiments, mais on sent quand même que beaucoup de maires sont un peu désemparées face à ça, parce qu'ils ont du mal à comprendre. Parfois, ils sont mal renseignés. Bon, il y a les renseignements territoriaux qui font des notes, etc. Mais on a vu des maires un petit peu, je ne dirais pas naïfs, mais souvent, qui se laissent un peu embobiner. – Mais qui ne sont pas aidés par l'État. – Non, mais qui ne sont pas aidés. – Je pense quand même qu'ils sont un peu dans l'électoralisme. Prenons le cas de Mulhouse. Jean-Marie Bockel, qui a été l'initiateur du projet, n'a pas voulu vraiment chercher très loin. Il se trouve que Jean-Marie Bockel est président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe. Ce n'est pas le meilleur endroit pour être curieux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à Mulhouse, à Mulhouse, comme je vous disais, on n'est pas dans le financement de terrorisme. Simplement, il y a de la porosité entre cet islam politique, véhiculé par les frères musulmans, et le djihadisme. Et à Mulhouse, eh bien, une des responsables de l'association qui gère cette mosquée, Anan Aboulana, a été tuée dans l'assaut du RAID en mars, à la prison de Condé-sur-Sarthe, parce qu'elle était venue apporter, vous vous souvenez, un couteau à son ami djihadiste, etc. Et donc, Mulhouse, en Alsace, pays concordataire, l'an dernier, la municipalité de Mulhouse, on a donné le virement bancaire, a quand même octroyé une subvention de 235 000 euros à cette association, dont l'une des dirigeantes est quand même, aujourd'hui, elle est décédée, mais faisait partie de la mouvance djihadiste. Donc, je pense que les contribuables mulhousiens doivent se poser quelques questions. – Vous vous rappelez, en tout cas, que le Qatar est un pays à peine plus grand que la Corse, peuplé de seulement 200 000 habitants. Vous vous rappelez aussi que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont plutôt laissé faire, mais que c'est en train de changer au sein du gouvernement actuel. – Surtout Emmanuel Macron, effectivement, il y a plus de vigilance, parce que lui, Sarkozy, il a ouvert la porte. Ça a été la lune de miel, tapis rouge. J'allais dire, les Qatariens avaient quasiment table ouverte à l'Elysée. C'est là que tous les grands investissements se sont passés. Donc, on a découvert le soft power économique, l'immobilier, le PSG, la Coupe du Monde. Enfin, ça a été une longue litanie. François Hollande a plutôt été passif, il a laissé un peu faire. Et là, Macron, qui est quand même très soucieux sur tout ce qui est terrorisme, les financements, etc., il a fait passer des messages au cher Tamim, bon, il faut arrêter de financer des choses en France. Et il prépare cette fameuse loi sur l'organisation de l'islam en France, où il veut essayer de mettre des verrous, parce que le fil rouge de ce livre, c'est l'argent, et qui paye influence. Et là, on veut savoir d'où vient l'argent, parce qu'il y a une opacité. Encore une fois, ce n'est pas illégal, mais ça crée des fantasmes. Et le président et le gouvernement voudraient une traçabilité. Et on voit dans le livre que les chemins de cet argent sont assez tortueux. On passe par des SCI, des fonds de dotation, il y a des valises de liquide. On change de nom de l'association. – Voilà, il y a par exemple… – En Angleterre, par exemple. – Voilà, il y a tout ça. Donc il y a quand même pas mal de flou autour de ça. Et l'idée, c'est de tracer et d'avoir un peu une transparence pour savoir qui finance quoi et que les gens soient au courant. – Comment l'émirat du Qatar finance l'islam de France et d'Europe ? Ça vous a intéressé, Christine Angot, d'abord ? – Oui, parce que bon, on a des journalistes, là, qui vont se renseigner, quoi. – On a fait toujours des mosquées. – Et qui apportent des informations. C'est-à-dire qu'on sort du fantasme et puis on rentre dans, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc en fait, moi, en vous lisant, je me suis souvenu d'une chose qui a été dite ici même par l'écrivain algérien Boalem Sansal, il y a quelques mois. Lui disait, les dirigeants français n'ont pas vu venir l'islamisme. Ils l'ont pas vu passer de la phase de la prédication à la phase du projet. Boalem Sansal dit que quand Hollande parle de guerre juste après les attentats, guerre contre qui ? Contre l'Arabie, contre une religion, contre des groupuscules, il ne le dit pas. Donc lui, Boalem Sansal, il le dit. Lui, il dit, si guerre il y a, en tout cas, c'est contre ceux qui financent, ceux qui organisent, qui sensibilisent. Et donc, pour lui, c'est les pays du Golfe, l'Arabie et le Qatar. Il ajoute que tous ces gens-là surfent sur la mondialisation, qu'ils ont investi les pétrodollars, donc dans les grandes banques, dans les chaînes de télé, dans les universités, donc dans le savoir. Et il ajoute ce détail, il dit, l'islamisme des banlieues, à côté de tout ça, c'est rien du tout. C'est du banditisme, du petit banditisme, alors que les frères musulmans, eux, détiennent des banques... C'est professionnel, hein ? Voilà, exactement. C'est à dire que là, par rapport au passé, avant, les Saoudiens ont beaucoup financé en France, mais c'était un peu aléatoire. Là, on a vraiment un projet sophistiqué, professionnel. Nous, tous les documents montrent, il y a des tableaux Excel. C'est vraiment, c'est pas du tout au hasard. Ce qui est intéressant aussi, c'est aux frontières. Par exemple, Mulhouse, c'est un bassin de 200 000 musulmans, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, il y a des projets à Lugano, au Luxembourg, à Jersey, près des frontières. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout quelque chose de, comment dire, oui, au hasard. Voilà, donc j'aimerais, moi, vous poser une question, parce que tout ce financement, tout cet argent, d'après vous, parce que vous, vous collectez toutes les informations, mais bon, j'imagine que vous le faites pas comme ça, parce que vous n'avez rien à faire. C'est peut-être parce que ça vous aide à réfléchir à quelque chose. Bon, donc pour vous, quel est le but de ce financement ? Est-ce que c'est un financement islamiste ? Est-ce qu'il peut être apparenté à du terrorisme ? Et est-ce qu'il est comparable, finalement, à celui des Américains, quand ils ont financé les talibans, au début des années 80, pour faire barrage aux communistes ? Alors, le but de l'État du Qatar, à travers Qatar Chariti, qui est une organisation qui n'est pas indépendante, évidemment, c'est de peser, d'acheter de l'influence, et de peser sur le marché de l'islam européen. Marché sur lequel, jusqu'à maintenant, les principaux opérateurs, c'était les Algériens, le Maroc, l'Arabie Saoudite, qui est l'ennemi juré aujourd'hui du Qatar, et, de plus en plus, la Turquie, qui, comme par hasard, est le grand allié du Qatar. Et donc, voilà. – Particulièrement en Allemagne. – Particulièrement en Allemagne, il y a une forte communauté turque. Et donc, c'est d'abord et avant tout la communauté musulmane qui est visée par ce prosélytisme. C'est ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, on n'est pas dans du financement de terrorisme. Il faut enlever cette idée de la tête, même s'il y a de la porosité. À Mulhouse, à Lille, il y a pu avoir des choses, à Clermont, etc. Mais on n'est pas dans du financement de terrorisme. On est dans du financement d'une idéologie frères musulmans, islam politique, dont le but final, c'est d'adapter notre loi commune à leur principe de l'islam politique. Ça veut dire quoi ? – Mais est-ce que ce n'est pas pour ça que c'est d'autant plus difficile à combattre ? – Et c'est d'autant plus difficile à combattre. Ça veut dire, par exemple, que les filles dans les lycées puissent porter le voile. Ça veut dire des horaires de piscine séparés. Mais pour revenir à votre question sur est-ce que c'est la guerre, etc., les frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste en France. En France, Nicolas Sarkozy, en 2003, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a fait entrer l'UOIF comme la principale représentation de l'islam de France. Et ensuite, on a eu en 2011, avec les révoltes arabes, nos amis qatariens, justement, et qui disaient à tout le monde, eh bien, les frères musulmans, ils ont été réprimés avant par les dictatures. Aujourd'hui, ils sont là, ils existent. Laissons-les, eh bien, opérer. Et s'ils gagnent des élections démocratiques, eh bien, ils vont devenir les dirigeants. Et à l'époque, nous avons joué cette carte de l'islam politique. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, a une conférence à Lima, dit « Chiche, surprenez-nous ». Effectivement, on s'est planté. Il y a eu le fiasco de Morsi en Égypte, qui a sonné le glas de l'islam politique. Et ensuite, effectivement, le Qatar, l'étoile du Qatar a pâli. Mais on n'est pas dans quelque chose d'illégal. Et ce qu'il faut dire aussi, ça n'est pas un livre du tout anti-musulman contre l'islam, il faut que les musulmans aient des lieux décents de prière. Ce qui n'est pas le cas. On va à Mulhouse, on les voit, ils prient dans des caves, etc. Donc, si vous voulez, ça ne va pas. Alors, après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous disent, nous, l'État français, en vertu de la loi 1905, séparation de l'Église et l'État, on ne peut pas avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en Arabie, on va au Qatar, on va faire le hajj et on revient avec une valise de 2 millions de dollars. Bon, maintenant, c'est un peu plus difficile, parce que depuis le 11 septembre, les contrôles... Ça dépasse largement les mosquées, en plus. C'est aussi la connaissance. Parce que si on parle des mosquées, en effet, là, on est dans un problème purement religieux. Donc, ça, c'est une chose. Mais après, il y a toutes sortes de domaines de la vie. Ce qui est intéressant, il y a le culturel et le culturel. Et ce qu'on a visité, et les centres financés par le Qatar, c'est souvent, vous avez une mosquée, un centre culturel, une bibliothèque, des cours, etc. Donc, on mélange tout ça. Et donc, il y a une confusion. Et ils jouent là-dessus, d'ailleurs. La majorité de ces mosquées, c'est la loi de 1901. Donc là, c'est évidemment très axé sur l'éducation, parce que Hassan el-Bana, le fondateur des frères musulmans, l'éducation, c'est fondamental. Éduquer les générations. Et là, dans les papiers qu'on publie, dans le bouquin, c'est ré-islamiser les musulmans pour qu'ils reprennent leur identité musulmane, les gens de la deuxième génération, et éventuellement faire du projélytisme pour des convertis. Donc, il y a tout ça qui est derrière. C'est pour ça que l'ICA Véro-Ouest, le lycée... – L'ICA Véro-Ouest, c'est à l'île. – C'est à l'île. – Vous allez prendre cet exemple, parce que vous écrivez comment l'État français a-t-il pu laisser faire ? On a assisté au financement massif d'un lycée à l'île, dont la direction a une idéologie incompatible avec notre modèle républicain. Ça, vous en êtes sûr ? – Oui, il y a eu des dérives. Certains dirigeants, s'ils ne sont pas frères musulmans, ils sont proches de l'idéologie frères musulmanes. Et il y a une petite musique de fond. Et donc, voilà. Mais simplement, ce lycée... – Et des témoignages. – ...est un des meilleurs lycées de France, parce que le but de cette mouvance-là, c'est de former l'élite de demain pour pouvoir contribuer à la société française. C'est le discours de Paris-Pamadon. – Ça tant mieux, alors. – Comment ? – Ça tant mieux, pourquoi pas ? – Tant mieux, voilà. Simplement, il y a des dérives, il y a de l'antrisme, il y a une petite musique de fond. Et donc, on est dans cet islam politique, encore une fois. Il faut donner aux musulmans des lieux de prière. À côté de l'île, vous avez Villeneuve d'Asque. Gérard Caudron, le maire de Villeneuve d'Asque, lui, il dit, moi, j'ai laissé... Mon prédécesseur a laissé construire une mosquée. Très bien. Maintenant, l'association islamique voudrait un espace culturel. Et lui, il dit, moi, je ne veux pas de culturel. Le culturel, on l'a retrouvé en Italie. Le culturel, il se fait, les cours d'arabe ou d'autres se font dans le cadre de la municipalité. Et donc, là, voilà. Donc, mais aux yeux de Qatar Charity et de la mouvance musulmane, on est dans cette conception de l'islam global, de centre de vie. Et ça, c'est très important. La morgue, par exemple. Par exemple, on dit, voilà, la morgue, les crèches islamiques, l'école, la crèche, les cours d'arabe. Mais si les jeunes vont apprendre l'arabe dans les mosquées, c'est parce qu'ils ne peuvent pas apprendre l'arabe dans le cursus classique, où il n'y a pratiquement rien en France. Donc, il faut développer les cours d'arabe pour empêcher, justement, que cet arabe soit appris à la mosquée, où là, il est légèrement biaisé. Charles Consigny, il n'a encore rien dit. On apprend que Tariq Ramadan touche de l'argent du Qatar, mais on sait que Zinedine Zidane aussi touche de l'argent du Qatar. Mais il n'a pas le même discours. Oui, ça, c'est sûr. Il y avait un sketch très drôle de Nicolas Canteloup qui imitait Zidane en disant Qatar, et dès qu'il disait Qatar, il y avait un bruit de jackpot parce qu'il gagnait de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que... Le Qatar s'achète bien des... C'est vrai que la Coupe du monde de football du Qatar, ça paraît insensé. Le Qatar s'achète bien des bienveillances avec son... Il faut être deux pour acheter. Il y a un achat, un acheteur et un vendeur. Excusez-moi, mais il ne faut pas diaboliser le Qatar. Il faut être ferme sur nos principes. Non, non, bien sûr. On ne l'a pas été avant, Macron l'est un peu plus. Il se paye des stars qui aussi permettent un regard bienveillant et qui font que, par exemple, quand on apprend ce qu'on apprend dans votre livre, on n'est pas de prime abord, forcément. On n'a pas le même sentiment de scandale, etc. qu'on aurait si le Qatar n'avait pas cette image positive. C'est ça que je veux dire. Un peu moins depuis l'élimination du PSG en huitième de finale. Ça, c'est pour ceux qui aiment le foot. Moi, je n'étais pas au courant de cette élimination. Ensuite, j'ai une espèce de double question. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord constater qu'au-delà des musulmans, ce prosélytisme ne fonctionne pas ? Qu'en fait, ça fait des années que les pays arabes essayent d'accroître l'influence et le pouvoir de l'islam en Occident. Et ça fait des années que l'Occident résiste et qu'en fait, ce pouvoir ne s'accroît pas au-delà des musulmans. La société continue de fonctionner à peu près comme elle fonctionnait avant. Ses mœurs n'ont pas changé. Et le sombre dessin de Michel Houellebecq ne s'est pas produit. Répondez d'abord à cette première partie. Vous avez raison, mais je dirais à moitié, parce que quand même, leur intention s'adresse à la communauté musulmane. L'UOIF en France, qui s'appelle aujourd'hui Musulmans de France, c'est un peu plus halal, on a enlevé le terme islamique. En Italie, c'est l'UQOI. En Allemagne, c'est l'Iguedé. Ce sont quand même les principales représentations de la communauté musulmane. Donc, je dirais que ce travail de prosélytisme fonctionne quand même. Il y a aussi les conversions. Sur ceux qui sont déjà musulmans. Parce que les conversions, est-ce qu'elles sont si importantes que ça ? Il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Regardez les chiffres. Alors, on passe sur un autre débat. Mais les personnes converties qui sont parties faire le djihad, il y en a quand même 20%. Donc, ce travail, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Il porte ses fruits. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces gens qui vont prier, comme on a vu à Clermont, à Nîmes, au Havre, etc., chez Édouard Philippe, qui lui aussi a laissé le Qatar financer 200 000 euros, la mosquée, qui est une mosquée qui est affiliée à l'UOIF, ces gens-là ne sont pas frères musulmans. Mais parfois, ils y vont parce qu'ils retrouvent effectivement une petite musique, un islam traditionnel dont ils sont proches. Et puis aussi parce que, dans le cadre de cette mosquée-centre de vie, eh bien, il y a des services qui leur sont offerts, etc. Et donc, on est dans le marchandage, on est dans le marché de l'islam. – Je craigne les mers aussi, c'est aux prochaines municipales des listes communautaires. Et c'est vrai que, moi, j'ai été à Dessines, par exemple, à la banlieue de Lyon, où on a créé un centre islamique, juste à côté du stade de l'OL, le grand stade de Lyon. – Et même un endroit pour prier au sein du stade. – Voilà, alors ça, c'est l'autre chose. Voilà, c'est Jean-Michel Hollas qui a fait un centre de prière dans le stade. Mais je veux dire, ce centre, il commençait à faire, j'allais dire, des services sociaux contre la mairie. Et donc, il y avait une sorte de dérive à la mairie. Ils étaient un peu inquiets parce qu'il y avait un développement, je veux dire, en parallèle. Et Lyon, on craint des… enfin, ils redoutent des listes communautaires et imposer après les horaires de piscine, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une logique. Il faut quand même être vigilant dans le sens mettre des limites. – Alors là, vous avez raison, c'est qu'on n'est qu'aux prémices. Mais on voit comme ça, à Strasbourg, on révèle la volonté d'acheter un bâtiment qui servirait à une salle médicale. À Bagnolet, on est allé à Bagnolet, une association musulmane, de femmes musulmanes liées à la mouvance frère musulmane a acheté un immeuble. On est allé là-bas, on a regardé, on a attendu, il y a un monsieur qui est sorti. On lui a dit, vous savez qui est le propriétaire ? Il me dit, oui, c'est une association de femmes musulmanes. Il m'a dit, oui, c'est normal, etc. Je lui dis, si vous saviez que cette association est proche des frères musulmans, elle me dit, là, ça m'embêterait. Qu'est-ce que veut faire cette association aidée par Qatar Charity ? C'est de changer cet immeuble en un centre social islamique. Donc, c'est comme ça des embryons de micro-contre-société qui se créent dans un pays fortement centralisé, laïciste, etc. Et c'est là où ça pose problème. Je redonne la parole à Charles. Donc, on voit bien qu'en fait, l'objectif poursuivi, vous le dites à la fin du livre, c'est de radicaliser, ou en tout cas d'enfermer dans la religion, les musulmans d'Europe, indépendamment de leur nationalité, c'est-à-dire aggraver le séparatisme qui existe de manière de plus en plus saillante entre les différentes communautés, faire du communautarisme. Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas, en ce moment, une responsabilité terrible du politiquement correct ? Mais bien sûr, puisque par exemple, j'ai été frappé l'autre jour par la couverture d'un magazine américain qui s'appelle Rolling Stone et qui mettait en couverture des femmes célèbres censées représenter la modernité. Il y avait la nouvelle coqueluche des médias américains qui s'appellent AOC, Alexandra Cortez, il y avait Nancy Pelosi et il y avait une femme, il y avait deux autres femmes qui étaient un peu moins célèbres et une qui portait un voile. Et tout à coup, le voile devient le symbole de la modernité. Pourquoi ? Parce que si une femme peut porter son voile et faire quand même une carrière, il y a aussi une publicité Nike qui met en scène une joueuse d'escrime qui porte un voile, l'affiche étant très grande sur une tour à New York. Si elle peut porter ce voile et quand même avoir une carrière, ça veut dire qu'en fait, le voile est toléré, donc que les femmes musulmanes sont mieux acceptées, donc qu'il y a moins d'islamophobie, donc qu'on est dans une société progressiste. C'est-à-dire que le progressisme est arrivé par une espèce de raisonnement absurde jusqu'au boutiste qu'on constate, à faire passer le voile pour un symbole du féminisme. Or, les prosélytes islamiques se nourrissent de tous ces discours pour dire, vous voyez, en fait, la France ne vous accueille pas, la France, c'est un pays raciste, vous êtes discriminés quand vous cherchez un emploi. D'ailleurs, vous voyez, on vous a parqué dans des cités, etc. Ce pays ne veut pas de vous, ces beaux discours, etc. Oubliez-les. Est-ce que le Qatar et tous ceux qui essayent de faire ce prosélytisme ne surfent pas là-dessus ? Est-ce que le politiquement correct ne se retrouve pas à être l'idiot utile d'un mouvement qui, quand même, s'il était mené à son terme, ne serait pas exactement un mouvement progressiste ? Alors, Georges-Marie Bruneau, d'abord. Oui, le Qatar, ils ont des alliés, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, avec lesquels ils font beaucoup, beaucoup de business. On est dans une situation économique difficile, on a besoin d'eux. Et donc, eh bien, même Macron, qui, lorsqu'il a été élu, a fait attendre l'émir du Qatar 7 jours au téléphone. Et quand il l'a eu, il lui a dit, je ne veux plus de financement comme ça. 7 jours, ça fait une sacrée facture. Mais il a les moyens à l'émir. Et donc, voilà, on est dans ce rapport de force. On est dans ce rapport de force. Et eux, ils jouent très bien. Ils jouent très bien parce qu'ils savent qu'ils sont tout est légal. Et donc, et puis en France, ils ont l'avantage, si vous voulez. Là où c'est dangereux, je crois, c'est que, contrairement à leurs voisins saoudiens dans les années 80-90, qui, eux, répandaient, mais de manière, je dirais, quasi anarchique, chez les Qatariens, c'est très ciblé, très organisé. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils se connectent sur les réseaux européens frères musulmans qui sont souvent les associations les plus dynamiques. Donc, comme ça, il y a un gage d'efficacité. Et puis, les notables à Marlasfar à Lille, Boubaker à Jammer à Poitiers, ce sont des gens qui sont venus il y a 30-40 ans du Maroc, ont étudié, sont ingénieurs, etc. Ils rencontraient Martine Aubry, ils rencontrent le maire de Poitiers. Ce sont des notables. Alors, évidemment, on ne va pas leur reprocher d'être malin, fin, etc. Ils leur vendent des journées portes ouvertes. Ils leur disent, nous, on pratique l'islam du juste milieu. Donc, moi, je dis ça un peu, je dis, c'est un peu l'islam de François Bayrou. Tout le monde s'est d'accord pour que ce soit un islam centriste, etc. Mais derrière, il y a un programme. Et là, on ne le voit pas. Et les maires se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir. Et parfois, par électoralisme aussi. Liliane Rovers, vous vouliez réagir ? Je vous voyais faire des mouvements de protestation. Moi, j'ai l'esprit très, très mal tourné de ce point de vue. Je pense que sous couvert de tout le lieu de culte, sous couvert de culte nécessaire, sous couvert de l'égalité, sous couvert de toutes sortes de propositions, moi, je vois de l'entrisme et un poussé idéologique voulu, concerté. Et je pense que c'est l'idéologie des frères musulmans qui est là-dedans. Je ne parle pas très, très bien. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai que... Parce que moi, je... Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un double langage. Il y a un langage... Parce que les documents sont souvent en arabe. Ce qui est écrit en arabe et en français, ce n'est pas la même chose. Donc, Homer, c'est très sympa, comme disait Georges Porto-Vernet. Il y a une traduction qui n'est pas la traduction. En arabe, c'est moins... Donc, ce n'est pas le même registre. C'est vrai qu'il y a une forme de dissimulation. Nous, on a... Oui, parce que vous avez eu accès à des documents qui disent la même chose, mais seulement à qui ça s'adresse, ça ne l'est pas dit de la même façon. Quand on a enquêté, on est allé à Dessin, on est allé à Clermont, on est allé au Havre, on est allé à Mulhouse. On a dit, comment est-ce que vous avez financé ces projets ? C'est la main sur le cœur, presque. C'est l'argent des fidèles, etc. Bon, très bien. Et puis, à un moment donné, on leur a dit, écoutez, c'est curieux, mais nous, on a un virement bancaire de 400 000 euros. Et là, effectivement, c'était un petit peu le trouble. Et là, on a eu des gens qui nous ont dit, je ne me souviens plus. C'est bizarre, je ne me souviens plus. Donc, voilà. Mais encore une fois, on ne leur donne pas de l'argent public. Donc, il faut... Vous n'avez pas peur, quand même... C'est la question un peu provoque, que je vais vous poser, mais qu'en publiant ce genre de livre, vous accréditiez la fameuse thèse du grand remplacement. Non, 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 non. Vous n'en êtes pas là. Non, non, non. Non, mais c'est bien de préciser les choses. Oui, il faut... Vous avez raison. Il faut... On n'est pas du tout dans la thèse du grand remplacement. Ces frères musulmans dont on parle en France, c'est quoi ? C'est 1 000 personnes. Donc, c'est rien. Mais simplement, c'est un petit peu comme le Parti communiste, il y a 40 ans. Il y a peu d'adhérents, mais il y a beaucoup de sympathisants. Et donc, effectivement, à travers ce réseau d'imams sympathisants, ils diffusent leurs pensées, mais ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils veulent simplement, c'est ce que dit Tariq Rampano, contribuer, adapter la loi commune à leur principe de l'islam qui semble être le bon. Vous êtes musulman, Maman ? Oui, oui. Et vous êtes choqué par ce que vous entendez, c'est ça ? Non, je ne suis pas surpris, parce que c'est un discours qu'on a l'habitude maintenant d'entendre depuis longtemps. Et donc, en tant que musulman, il y a cet amalgame qu'on craint, cet amalgame qu'on subit. Donc, festival CFA dit sans visa, mais musulman, dès qu'on parle d'entrisme, ça devient usual suspect. C'est pour ça. Et en tant que supporter du PSG, je ne lirai pas votre... La personne ne fait d'amalgame. Et là, justement, on dit, attention, ça n'est pas du tout un discours anti-musulman. Non, on dit, c'est une mise en garde contre l'islam politique, dont les musulmans... C'est sur l'influence de l'islam radical. Parce que vous parlez de musique de fouet, en fait, c'est ça. Excusez-moi, mais moi aussi, je suis très gênée, en fait, depuis tout à l'heure, parce que vous dites ne pas vouloir entretenir le fantasme, mais en fait, vous, en dehors des documents que vous avez, et qui parlent probablement de manes financières, qui ne sont pas toujours... Je veux dire, qui cachent peut-être des magouilles de grandes voyouseries qui existent dans ces milieux-là, peut-être, mais ailleurs, évidemment, aussi. Enfin, je veux dire, je ne vois pas... On n'est pas dupes de ces grandes sommes financières qui circulent partout dans le monde et qui se cachent dans l'idéologie partout. Mais moi, je trouve, excusez-moi, depuis tout à l'heure, que, en fait, vous ne faites que de la peur et du fantasme, en fait. Je suis assez d'accord. Excusez-moi, mais moi, je ne trouve pas du tout que vous véhiculiez... Il faut lire le livre. On ne peut pas avoir peur de la culture, on ne peut pas avoir peur d'une piscite musulmane. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je suis hyper choquée, quand même. Non, mais ce n'est pas de l'apicite, mais c'est des horaires séparées. La bibliothèque, ils vont faire la bibliothèque. Quels sont les éléments concrets ? Mais ça va, je veux dire... Je suis vraiment d'accord. Moi, pour le coup, je ne suis pas musulman, mais je suis vraiment d'accord, parce que vous... En fait, quels sont les faits ? Vous dites, il y a une petite musique de fond, mais ça veut dire quoi ? Vous dites, par exemple, qu'ils vont apprendre l'arabe à travers le Coran. C'est quoi, le problème ? Exactement, moi, je trouve qu'on ne peut pas avoir quand même de la religion. Dans ce cas, ils ont peur des catholiques, ils ont peur des juifs, ils ont peur des écoles juives. Je veux dire, de quoi parle-t-on ? Si vraiment on est laïque, on n'a pas peur des religieux. Moi, je n'ai pas peur des religieux. On a peur des versants extrémistes des religions. Oui, mais d'accord, mais on a peur à travers quoi ? Je vais répondre à votre question. Je veux juste dire ça. Je reviens vraiment tout juste du Sénégal, qui n'a rien à voir avec... Moi, je suis de Château Rouge. D'abord, il est du Niger. Voilà, donc vraiment, ça n'a rien à voir avec ce projet. Je reviens juste du Sénégal. Et je suis allé voir des ONG qui parlent notamment des enfants errants et des enfants qui manquent d'éducation. J'ai été reçu par des Sénégalaises et des Français qui sont sur place, des bénévoles, qui souhaitent une seule chose, c'est que ces enfants soient dans des écoles où on leur apprenne l'arabe par le Coran. Parce que dans leur optique et dans leur vision et de la manière dont ça se passe au Sénégal, qui est un pays extrêmement pacifique où toutes les communautés vivent en parfaite harmonie, eh bien, c'est une chance d'avoir une éducation dans une langue, quelle que soit la manière dont on apprenne les choses. Donc le problème, en fait, c'est que vous ne donnez pas de faits concrets. Vous nous dites une petite musique de fond. Oui, mais pour un journaliste, une petite musique de fond, c'est pas ce que vous dites. Il n'y a pas une musique qui a des horaires séparés. C'est vrai que c'est une musique qui pourrait avoir des horaires séparés. C'est une musique qui pourrait avoir des horaires séparés. Le voile autorisé à l'école, ça contre-dit la loi. Mais ça n'existe pas. C'est le voile ou ça n'existe pas ? Non, mais c'est une revendication. La petite musique de fond, c'est la musique frère musulman derrière. C'est quoi la petite musique frère musulman ? C'est Youssef Al-Karadaoui, un prédicateur égyptien qui est abrité au Qatar depuis 40 ans. Eh bien, je vous conseille d'aller écouter certains de ses prêches. Attendez, je n'ai pas terminé, cher ami. Écoutez, terminez, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il dit sur les homosexuels. Regardez ce qu'il dit sur les juifs. Regardez ce qu'il dit sur les femmes. – Mais on ne parle pas de ça ? – Eh bien, si, si, c'est de ça, cher ami. – Non, 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 non. – Parce que là, vous prenez un coup. – Non, non, non. – C'est de ça. – On vous demande, dans ce que vous allez entendre. – Parce que dans les établissements qu'on a visités, on est allés voir les bibliothèques. – Alors, dites-nous ça, alors. – Eh bien, je vous le dis. – On est allés voir les bibliothèques. – On a vu des choses choquantes. – On a dit, tiens, là, tu as un livre de Sayed Koutoub. – Sayed Koutoub, c'est un peu le théoricien, l'héritier du djihad. – Et lui, il théorisait le djihad offensif défensif. – Alors, dans quelle école vous avez vu ça ? – Vous avez déjà compris, il y en a plein le livre. Vous l'avez lu, le bouquin ? – Mais non, mais c'est… – Tous les gens qui sont là, ce sont les gens qui n'ont pas lu le bouquin, plutôt que vous venez le vendre. – On vend des fécutions, vendez-le avec des vrais arguments. – Et nos vrais arguments, ils sont dans le bouquin. – Je suis pas en train de me dire que vous mentiez, je vous m'en donnez les exemples. – Non, mais c'est-à-dire que… – Pour le coup, on a des faits incontestables. – En fait, à mon avis, vous faites tellement attention, parce que c'est un terrain tellement miné, qu'en effet, quand vous parlez de petite musique de fond… – Voilà, c'est une… – Non, mais regardez, quand vous parlez de petite musique de fond, ça peut en effet en choquer certains, parce qu'ils me disent, c'est quoi cette musique de fond ? Mais en même temps, on se dit, mais musique de fond, mais pourquoi ils ne parlent que de musique de fond ? Parce qu'on peut aussi écouter ce que dit la personne, le professeur de philosophie qui a démissionné du lycée Averroès, que je peux citer, ça c'est une première chose que je peux faire tout à l'heure, et puis pour ce qui est de la comparaison, nous évidemment, on est très… c'est compliqué pour nous, parce que quand on se réfère en effet, comme vous le faites, et vous avez raison, à comment ça se passe, l'expérience que c'était au Sénégal, vous avez dit, bon, là on est dans des pays où l'islam, c'est une religion, et c'est purement une religion, alors qu'il se trouve que chez nous, en Europe et en France en particulier, c'est une religion, et c'est aussi autre chose. C'est l'islam et c'est l'islamisme, ça on ne peut pas… Bon alors par exemple, pour le lycée Averroès en question, donc le professeur de philosophie, Sofiane Zitouni, qui a démissionné en 2015, a publié une tribune dans Libération, qui s'appelait tout simplement « Pourquoi j'ai démissionné du lycée Averroès ? » Et là, ce n'est pas une petite musique de fond, justement, lui ce qu'il dit. Et je pense qu'il faut être très clair, parce que vous, vous êtes journaliste, alors forcément, vous y allez, vous donnez des documents, mais en même temps, vous ne vous engagez pas trop sur la conclusion, parce que vous êtes journaliste, donc vous restez un peu en retrait. – On s'engage, mais modérément, parce que tout n'est pas le droit. – Oui, mais quand on reste comme ça, du coup, vous ne déballez vraiment les exemples, et du coup, il y a une confusion, il y a une confusion. Et donc, alors que ce type-là, qui est allé, qui a enseigné, qui a démissionné, qui a écrit pourquoi il a démissionné, qu'est-ce qu'il dit ? Lui, il ne dit pas « Il y a une musique de fond, Elisabeth Averroès ». Lui, il dit « C'est un territoire musulman dans lequel était diffusé de manière sournoise et pernicieuse une conception de l'islam qui n'est autre que l'islamisme ». Et il s'appuie sur ton expérience, il dit qu'il ne pouvait pas enseigner Darwin, il dit que quand il veut enseigner Freud, et qu'une jeune fille se désigne pour lire un extrait, elle commence à lire le texte et elle refuse de prononcer le mot « sexe ». Il parle d'élèves qui soutiennent Dieudonné en ne voyant pas la différence, et en voyant qu'il n'y a pas, pour eux, il n'y a pas de différence entre les caricatures de Charlie et l'humour de Dieudonné sur la Shoah, Shoah Nana, etc. Bon, voilà, donc c'est tout ça. Et pour autant, et là, moi j'aurais une question, c'est qu'on entend tout ça. Alors oui, on peut dire que ce n'est pas un problème. Bon, quand même, c'est un tout petit peu un problème. – Mais je dis que ça alimente le fantasme énormément. – Ah non, là, je ne parle pas de fantasme. – Non, non, là, justement. – Ah non, 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 non. – C'est un bouquin chivisé du début à la fin, c'est le contraire d'un fantasme. – Mais c'est chiffré, c'est chiffré, je pense que tous les téléspectateurs ont dû voir quelque chose de valeur. – C'est très clair ce que vous dites. – Oui, justement, c'est pour ça, c'est pour ça. – Si vous attaquez la culture, pour moi, c'est compliqué. – Mais non, 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 vous dites culturellement, on ne peut pas faire des amalgames. – Mais c'est pour ça, c'est très distinct, il faut faire bien attention. Et moi, j'avais une question sur cette histoire de lycée. – J'ai une question sur cette histoire de lycée, parce que tout ce que je viens de dire, etc., que j'ai relevé dans votre livre et que j'ai vu aussi dans les propos de Soufiane Zitouni plusieurs fois, il y a trois interventions dans Libération, il a été attaqué, il y a eu un procès en diffamation, il a été relaxé. Bon, n'empêche que, qu'est-ce qu'on constate, vous l'avez dit vous-même, cette école est classée dans les meilleures écoles françaises. – C'est bien. – Quand on applique, bien sûr, quand on applique le taux de réussite au bac en fonction du profil social et scolaire des élèves. – C'est un excellent à l'idée. – Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que, vous dites c'est bien, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est bien ? Ce qui est bien, c'est que l'espoir pour un jeune garçon, pour une jeune fille qui habite dans les quartiers et qui est musulmane, son seul espoir, c'est d'aller dans un lycée où on ne lui enseignera pas Darwin, ça se passera comme ça, etc. Et donc, de profiter pour devenir une bonne élève d'un financement, alors, c'est bien, peut-être, c'est bon, je ne sais pas. – Non, c'est bien, mais vous avez raison, vous avez raison, c'est pas… Mais il comble un vide, il y a eu en 2003 15 lycéennes… – C'est bien là le danger, l'ambiguïté. – Oui, voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas tomber, mais on est souvent dans la zone grise. – Et puis surtout, on s'applique sur des réalités, sur de véritables besoins pour faire entrer autre chose. On dit une chose et on en fait rentrer une autre. Moi, je suis très suspicieuse, moi, derrière tout ça, je globalise, je schématise largement, mais j'entends Oumma et Sharia, moi. – Non, ce qui est aussi important, c'est qu'on voit bien que c'est un dossier sensible, c'est très piégeux. En même temps, on ne peut pas laisser ce dossier uniquement à l'extrême droite, il n'y aurait que l'extrême droite et les identitaires de parler de l'islam en France. Nous, on a essayé vraiment de faire un bouquin de journalistes sur des faits, avec l'argent, comment ça… On suit l'argent à la trace, on voit les bibliothèques… – Mais l'argent, c'est autre chose que la culture de l'argent. – Oui, non, mais on a été voir les bibliothèques… – C'est un truc très culturellement permisueux, il y a un peu de choses. – Qui financent influence, vous savez, si les Qatariens financent, ce ne sont pas des philanthropes. – Évidemment que personne n'a envie ce soir de tenir des propos islamophobes, etc. – Et je pense que ce n'est pas du tout le… – Ah, ce n'est pas du tout le projet. – Vous savez, vous savez, sur l'Afrique… – Non, mais enfin, il y a tout à coup… – On vous accuserait… – Il y a tout à coup une étude… – Le Niger, on est encerclé, il y a Boko Haram, il y a Acme au Mali, il y a en haut la Libye, l'Algérie, le Tchad à l'Ouest, le Nigérien est encerclé. Donc si je vous parle de ça, ne pensez pas que la France est la seule attaquée. – Bien sûr, parce que… – Les attentats islamistes font plus de victimes en Afrique qu'en Europe. – Oui, mais on le dit régulièrement, les premières victimes, ce sont les musulmans pacifistes. – Ce sont les musulmans pacifistes eux-mêmes, donc c'est quelque chose qu'on a… – Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de montrer et d'accuser, de désigner ceux qui justement veulent qu'on est dans… – Ils jouent avec le feu quand même. – Pardon ? – Ils jouent un peu avec le feu quand même, on joue sur des braises un petit peu, on souffle un peu. – Excusez-moi, mais je crois vraiment que vous ne devez pas avoir peur, on fait de donner des exemples, les gens ne sont pas bêtes. J'ai entendu votre argument tout à l'heure de dire oui, mais on a peur. – Non, 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 non. – Nos exemples sont dans le livre, on ne va pas venir avec le livre. – Vous avez parlé d'extrême droite, etc. Mais j'entends ça, j'entends que quand on est à la télévision, on est prudent. Mais du coup, c'est ça qu'on essaie de vous dire, on ne vous accuse pas de mensonges, loin de là. Simplement, donnez-nous des vrais faits, parce que le discours sans fait, ça ne fait qu'une rumeur. Et n'ayez pas peur, je crois, des gens, les gens ne sont pas bêtes. – Il y en a dans le livre. – Il y en a dans le livre. – On en a donné depuis le début des exemples. – Il y a des faits objectifs, pardon, mais quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, après il y a eu la volonté de faire une minute de silence dans toute la France. Et on sait qu'il y a eu dans des dizaines et des dizaines d'établissements scolaires en France une espèce de refus de faire la minute de silence de la part des collégiens et des lycéens. Et on a été stupéfaits, les professeurs ont rapporté leur émoi. Et c'est pourquoi ? Parce qu'il y avait, de la part de ces lycéens, une espèce de tendance de dire oui, mais ils avaient caricaturé le prophète, donc voilà. Alors c'est des jeunes, on peut espérer qu'ils vont changer, on peut espérer que c'est un âge auquel on est rebelle, etc. – On appelle ça des petits cons. – On est influencés, oui, mais cher monsieur, des petits cons, quand ils sont nombreux, c'est aussi à un moment donné la responsabilité des pouvoirs publics de faire quelque chose. Il y a eu des incidents dans toute la France. Donc ça, ce sont des faits objectifs. Et donc s'inquiéter, non pas du tout de construction de mosquées, de flux financiers du Qatar, etc. Moi, j'avoue aussi, un peu comme Céline, de Céline tout à l'heure, moi quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu au début un peu comme un juriste, d'ailleurs je cherchais où était le problème, si vous voulez. Je dis, oui, d'accord, il y a des flux financiers, etc. Mais bon, what else ? Et le problème quand même, c'est que, comme vous le montrez bien dans ce livre, et comme vous l'avez expliqué, la volonté n'est non pas de faire grandir l'islam en France, mais la volonté c'est de radicaliser les musulmans. Donc qui sont en réalité les cibles de ce projet ? Ce sont les musulmans que le Qatar essaye de radicaliser pour les séparer du reste de la communauté. – On a essayé de lever toute ambiguïté, c'est important de le faire. Et puis faites-vous, jugez vous-même du contenu de ce livre, de toute façon, c'est signé Christian Chénaud, Georges Malbruneau, pour aussi en faire confiance, parce que ce sont des vrais reporters qui sont allés sur le terrain. C'est publié chez Michel Laffont, et ça s'appelle, je vous le rappelle, Qatar Papers. – Merci Alain et Alain. – Merci beaucoup.